Tout ne tient qu'à un fil En un seul battement de cire L'or est tombé du ciel L'or est tombé du ciel Mais tu viens de loin quand même T'as pas de famille dans les chevaux T'as mis du temps visiblement A tes premières courses A te lancer Quand tu démarres avec rien Je m'aperçois que même pour les gars Qu'on pignon sur rue Ça va pas être facile non plus Parce qu'il faut qu'ils maintiennent La structure familiale Faut qu'ils maintiennent les résultats de course Il y en a qui font comme ça Il y en a d'autres qui arrivent à vivre dessus Sans faire d'étincelle Mais bon il y avait de l'avance Donc ils vivent dessus Puis il y en a d'autres qui sont bons Et qui continuent de grimper La chance c'est qu'on ne pouvait pas tomber Parce que plus bas on ne pouvait pas y aller Donc c'est la seule différence Alors après les poches Elles n'étaient même pas vides Elles étaient remises à l'envers Alors je n'avais rien dedans Donc on arrive Quand tu démarres de rien C'est pas facile Mon père était chauffeur routier Et ma mère Elle est restée à la maison Elle m'a élevé mes 4 soeurs Mon frère et moi Donc voilà Mon père il m'a juste donné l'heure C'est tout C'était la seule chose qu'il avait à me donner C'était l'heure Puis des coups de pompe au cul C'est tout Donc je suis parti travailler J'ai commencé à traîner dans les écuries J'avais 12-13 ans Et puis dès que je suis rentré là-dedans De toute façon J'ai bien vu que c'était mon truc Enfin il était hors de question De faire autre chose de ma vie C'était Voilà On commence par être fasciné par le cheval Comme tous les jeunes Qui vont vouloir faire Passer leur vie là-dedans Il faut d'abord être fasciné Par l'animal Parce que sinon c'est pas possible Mais après Il faut basculer dans une autre Dans une autre Façon de Après ça va être une autre façon de vivre Il faut Après vous basculer dans une Dans une façon de travailler De vivre tout simplement C'est cheval Vous travaillez cheval Vous dormez cheval Parce que vous Il va falloir vouer sa vie à ce métier là Si vous voulez réussir Après vous pouvez faire ce métier là En étant Et il n'y a pas de déshonneur à ça Surtout pas Surtout pas Employer dans une écurie Et puis vous avez votre vie à côté Et puis tout ça Moi personnellement En démarrant de rien J'ai tout donné Pour mon métier J'ai tout mis à côté Tout ce qu'il y avait à côté Je veux dire J'ai rien vu J'ai pas Je sais pas Si je sais J'ai pas emmené une fois Mes enfants à l'école De ma vie Pas une fois De ma vie J'en ai un qu'à 20 ans aujourd'hui L'autre qu'en a 17 Merde Le con Ils sont déjà partis Et puis j'ai rien vu J'ai tout mis dans mon métier Bon bah voilà c'est tout Maintenant Si vous voulez le faire En partant de rien En partant avec quelque chose déjà Où Les gens qui vous précèdent Ont travaillé pour vous C'est compliqué Mais si vous partez de rien Ça va être compliqué Et très long Il faut tout donner Il faut tout donner Vous n'avez pas le choix Et puis ça fait que On a failli décrocher un coup d'eux Parce que Voilà oui Comme tu dis J'ai À 24 ans J'avais eu une course de gagné Je crois Bon et puis Il a fallu un facteur chance phénoménal Que je tombe Comme ça Monté Comme ça par hasard Pour l'écurie Lefebvre Et puis là Il y avait Il y avait tout un tas de chevaux Qui étaient prêts à courir en apprenti Qui arrivaient dans les bons créneaux Tout ça Ils n'avaient pas d'apprenti À cette époque là Et c'est parti J'avais 25 ans Alors ça fait tard Ça fait tard Tous les bons qui sont sortis Ils sont déjà professionnels À 18 ans À 20 ans Ils courent déjà les classiques Moi à 20 ans J'y pensais même pas Donc J'ai commencé à penser à ça À 24 ans Donc Jamais trop tard Mais Bon voilà C'est du temps de perdu Donc Pas perdu Parce que j'ai travaillé J'ai appris mon métier en attendant Mais C'est long Mais il faut de la chance en plus Mais si vous vous vouez pas À 100% Dans votre profession Pour la profession Et après Une fois que vous avez basculé À aimer le cheval au départ Il faut continuer de l'aimer toute sa vie Bien évidemment Sinon vous pouvez pas le supporter Mais après Il faut aimer la façon de vivre De cette profession là Ça veut dire Qu'il va falloir travailler tous les jours Tous les dimanches Vous avez qu'une envie C'est d'aller aux courses C'est pas d'aller se promener Je sais pas où À la plage Ou machin Bidule Ça n'a pas de sens Vous avez même pas envie De partir en vacances Vous avez même pas envie de tout ça La seule Unique envie que vous avez C'est de travailler Parce qu'il y a que là Qu'on doit se plaire Il y a qu'à travailler Qu'on doit se plaire Alors bon Vous le faites Et puis Si ça vous réussit C'est bien Si ça vous réussit pas C'est dommage Quand tu regardes ton parcours Gilles Alors tu viens de nous dire Que t'as fait quand même Pas mal de sacrifices Et c'est dur Ce que tu dis Par rapport à tes enfants Et je suppose Que professionnellement Tu dois avoir Un minimum de satisfaction D'avoir ce que t'as aujourd'hui Oui 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 Je suis satisfait Parce que Bon voilà Moi je viens d'un niveau Très Enfin très non Je viens d'un niveau modeste La seule richesse Que j'ai reçue Étant jeune C'est l'éducation Et c'est pas rien C'est très important Et par contre Aujourd'hui Oui d'avoir réussi A voir ce que j'ai Même si ça n'a pas été gratuit J'ai mis ma vie privée en l'air J'ai pas vu mes enfants J'ai pas vu tout ça Mais bon Je commence à en profiter maintenant On part en vacances Deux semaines par an Quand même Ensemble Et bon ben je les vois Non 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 c'est bien Je suis pas mécontent De ce qui m'arrive Maintenant ça peut toujours être mieux On est bien d'accord Mais j'ai une vie de couple J'ai mes enfants Qui sont à la maison Qui rentrent le week-end Ou qui sont là la semaine Je suis content de les voir le soir On est bien à la maison Je me sens bien chez moi Voilà J'ai pas besoin d'aller faire Le con à droite à gauche J'ai pas envie Dès que j'ai fini de travailler J'ai qu'une envie c'est de rentrer chez moi Et d'être dans ma maison Avec ma famille Ouais ça c'est J'ai réussi ça C'est pas grand C'est peut-être pas grand chose Pour certains Mais pour moi c'est bien Aujourd'hui Gilles Delacour Il rêve de quoi chaque matin ? Chaque matin Bah déjà On en revient à la famille Que tout se passe bien pour eux Et pour moi Ça c'est déjà le plus important Et ensuite Je voudrais toucher un bon cheval Je voudrais toucher un bon cheval Parce que je voudrais pas arriver Et le toucher à Bon Même si c'est tard C'est bien Mais non Je voudrais le toucher Je voudrais le toucher encore Dans les 4-5 ans Pour vraiment Mettre un bon coup de pied au cul Pour dire Bon voilà On va faire ça On va finir notre truc comme il faut On va s'assurer Assurer un peu nos arrières Sur certaines choses Pour Pour Récompenser toutes ces années Que j'ai pas été là J'ai pas été chez moi Et puis que j'ai travaillé Comme un J'ai pensé qu'à moi Qu'à ma profession J'ai pas pensé Chez moi Donc voilà Faudrait que j'arrive à faire ça Et puis qu'on soit bien Qu'on soit Parce que là En ce moment On tourne bien Mais On On n'est pas en sécurité On n'est pas en sécurité On est toujours en train de travailler Pour On va gratter 500 1000 2000 Des fois plus Par là-bas A droite A gauche Et puis avec tout ça A la fin de l'année On fait un petit tas Et puis tuens On donne à tout le monde Et puis Il reste rien Faudrait un bon coup de pied au cul Pour dire Voilà Il va nous en rester Et on va pouvoir se mettre bien A acheter quelque chose ailleurs Améliorer l'outil de travail Peut-être Quoique maintenant J'ai plus trop envie de mettre Dans l'outil de travail J'ai plus envie de mettre Dans Personnel maintenant J'ai eu la chance Pareil De tomber Sur une épouse Qui a bien compris mon métier Parce qu'il n'y avait rien à voir Dans ce métier-là Donc Ça Tomber sur une énergumène Comme moi Il y en a bien Plus d'un gars Qui au bout de 10 ans Il rentre chez eux Et puis la maison Elle est vide Parce que Elle s'est barrée Et puis ça se comprend Je veux dire C'est tellement un métier bizarre Que tous les gens Sont pas capables De supporter Ce rythme-là Nous on trouve ça normal Mais les gens Qui voient ça d'extérieur Même des gens Très très bien C'est quoi votre métier Ça ressemble à rien Enfin bref Donc il faut arriver À trouver La personne en face Donc j'aimerais bien Qu'on Il nous reste des belles années Là Parce qu'on n'est pas Mais bon C'est peut-être les meilleurs Donc il faudrait arriver À tomber sur un bon cheval Pour Maintenant J'aimerais bien Vivre Vivre un petit peu mieux Même si je vis bien Moi dans ma tête Parce que ça me suffit Moi je travaille À partir de ce moment-là Je travaille de ma passion Donc je m'occupe de moi Moi ça va bien Mais c'est les gens Qui m'entourent C'est les gens Qui m'entourent Des fois Voilà Ça peut être un peu dur Ça peut être un peu dur On ne peut pas partir En vacances Parce que Voilà Bah non Ça n'a pas bien marché Ou on a acheté ça On a acheté ça On a fait construire une maison On a acheté le manet Bah ouais Non mais cette année On fait ça Alors bon Les vacances à la neige On n'en parle pas Donc voilà Pour pouvoir avoir Un petit peu plus de liberté Pour dire Bon bah maintenant On va continuer de travailler Parce que de toute façon Je continuerai de travailler Tout pendant que La santé va me le permettre Parce que j'aime ça Mais par contre De se dire Bon voilà On va Tu veux ça On va quand même Se laisser 10 jours de vacances Et machin Ou alors On va acheter un appartement là-bas Bah on va acheter un appartement là-bas Comme ça je vous rejoins Il y a des entraîneurs Ou des gars Qui vont acheter un appartement Je ne sais pas où Moi À Quing-sur-Mer Ou sur la côte Ici chez nous Et puis bon Bah voilà La famille part là-bas Et puis on est en course On va passer la soirée Et puis le lendemain On repart On passe la matinée là-bas On repart trotter après Voilà C'est ça Donc toucher un bon cheval Après la santé Parce que ça Voilà Après On se fait toujours un fromage Le cheval qui tousse Le cheval qui a la tendinite Et puis des fois Quand on regarde autour de nous On va voir quelqu'un Qui malheureusement A des problèmes de santé Bon bah là Quand on repart On se dit Ouais finalement Bon le bourrico Il est bonne année Mais c'est pas grave Il y a des choses bien Plus importantes que ça Et donc la santé Passe en premier Parce qu'on mène une vie De fou On rentre des nocturnes À deux heures du matin On repart à cinq heures Au calife L'après-midi On repart aux nocturnes Enfin bon bref Donc si on veut vivre Un petit peu à côté de tout ça Il y a les soirs Où il y a les matchs de foot Entre copains Où il y a les anniversaires Où il y a tout ça Qu'il faut aussi participer Parce que sinon On devient complètement fou Donc qui nous fatigue encore plus Donc il faut avoir la santé Pour retourner au travail Parce qu'il faut bosser Donc la santé en premier La santé en premier Et en deuxième La santé de ma famille Et de tous les gens Que je connais Et la mienne Et après De toucher un bon châle Mon Dieu Quand je vois mes collègues Certains collègues Je suis content pour eux J'ai vu Philippe Dojard Avec son cheval C'est génial C'est génial C'est un bon mec Ça c'est un bon mec Voilà Il tombe sur un bon cheval Aujourd'hui Il est jeune Il est en pleine Dans le bon âge Voilà Avant Est-ce qu'il aurait été capable De l'entraîner comme ça Je n'en sais rien Je ne le juge pas Surtout pas Et maintenant Il a son expérience à lui Il a son assurance à lui Et Pan Il tombe sur le bon cheval Il est capable d'aller leur faire la cerise Là-bas à l'étranger Il n'a pas été chercher personne Pour le mener son bourrico Il l'a mené lui-même Et puis il a montré à tout le monde Qu'il était capable de le faire Donc c'est très bien Voilà Ça tombe au bon moment Qui te fait rêver Un hiver de Pan Tu aimerais l'avoir dans tes bras Ah oui Voilà Oui Oui Le gamin J'en parlais à Jean-Pierre l'autre jour Je l'ai connu tout gamin Jean-Pierre Mégicier Cédric Qui a eu l'enduval Là en ce moment C'est super Il a attaqué Il a été apprendre son métier Dans des bonnes maisons Il a vu des choses Dans des vraies maisons de course Il a été chez Joël Allais Chez Jean-Paul Marmion Voilà C'est un gars qui est intéressant Parce qu'il s'est intéressé À ce qui se passe autour de lui Et il a vu les bonnes choses Il a vu les bonnes choses Celles qu'il fallait voir Aujourd'hui il lui arrive Un bon cheval dans les mains Il sait l'exploiter Et c'est un gars qui Voilà D'une famille de trotteurs Mais c'est pas des Des grosses familles Et bon Il a été chez son cheval à Caen Et puis aujourd'hui Il est jeune Ça lui arrive en bon moment Le cheval il a une carrière Des talons à faire après Et tout Donc c'est Bon ben moi Je les envie ces gars là J'en suis évidemment pas jaloux Parce que je suis jaloux de personne De personne Mais par contre Je les envie Parce que quelque part Voilà Ça leur est arrivé C'est bien Il faut quand même arriver On peut bosser toute sa vie Travailler Et avoir la foi Mais il faudrait Il faut quand même arriver À se retrouver un petit peu De temps en temps De sous la gouttière Parce que si tu le fais toujours Pour rien Ça finit par être fatigant Donc on gagne des courses J'ai des choix intéressants Dans mes box Des choix que j'aime bien On gagne des courses Tous les ans Voilà C'est pas à la rue Michel Mais bon On arrive à A joindre les deux bouts Maintenant Ce que j'en voudrais un À moi Qu'il soit bon De ce niveau là Voilà Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501